Agent de sécurité à Mermoz, célibataire et père de deux enfants, Mouches Sambou a fêté ses 27 ans derrière les barreaux. Déferé avant-hier, le mis en cause a fait l'objet de retours de parquet à la cave du tribunal de Dakar. Il est accusé de viol par sa petite amie, âgée de 19 ans, rapporte l'observateur de ce vendredi 21 juillet. Dans sa plainte déposée le 26 juin dernier, par les éléments du commissariat de Djepel, Gueye, la victime présumée, a expliqué qu'elle travaille comme femme de ménage chez la dame Diallo. C'est en conduisant les enfants de sa patronne à l'école que Mouches Sambou l'a intercepté un jour, dit-elle ajoutant que sur insistance de ce dernier, elle a fini par lui donner son numéro de téléphone. L'homme l'a appelé, chaque jour, un soir, il l'a invité dans son lieu de travail pour discuter de ses intentions. Mais à peine arrivé sur place, déclare la plaignante, le vigile la conduit dans un garage, lui proposant d'entretenir des rapports sexuels. Ce qu'elle refuse, jure-t-elle, confiant que son refus n'a pas arrêté son présumé violeur qu'il aurait plaqué au sol avant d'enlever sa culotte, abusée d'elle puis abandonnée d'après, après avoir satisfait sa libido. Mal en point, elle a fini par rencontrer sa mésaventure à sa patronne, à qui elle avait demandé du doliprane pour atténuer la douleur. La mère de famille s'en ouvre à son époux, qui conduit Gueye au poste de santé de Mermoz, où la sage-femme lui conseille de porter plainte à la police de Djeppel. Saisie, les enquêteurs envoient la plaignante à l'hôpital Gaspard Camara, où l'examen gynécologique a révélé des lésions hyménales anciennes de 3, 7 et 9 heures. Arrêté le 15 juillet, le vigile conteste les faits, évoquant le consentement de sa petite amie. Il a aussi affirmé que sa copine l'accuse de viol parce qu'il n'a pas tenu sa promesse de lui remettre de l'argent pour la tabaski. Sous-titrage ST' 501